Accueilli par les populations de Tiniambi 1, le Premier ministre Anatole Colline Makosso a tout de suite pris connaissance des chantiers par le coordonnateur technique des travaux Oscar Otoka. Juste après, la délégation s'est rendue au lycée interdépartemental de Vindoulou, où le Premier ministre s'est imprégné de l'avancement des travaux de construction du dit lycée. A l'issue de la visite de ces deux sites, Colline Makosso a fait le point de sa tournée. Le président de la République avait classé les chantiers en cours en trois secteurs. Il y avait le secteur des chantiers qui était arrivé à maturité et qui devait être mis à la disposition du peuple au plus tard mars 2021. Le président avait instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour accélérer l'achèvement des travaux arrivés à maturité pour que, effectivement, courant l'année 2021, ces réalisations, ces projets soient mis à la disposition à la consommation de la population. Et les chantiers que nous venons de visiter entrent bien dans ce périmètre des projets arrivés à maturité et qui méritaient une accélération d'achèvement. C'est ce que nous venons de faire. Anatole Colline Makosso, qui s'est entretenu avec les entrepreneurs de Pointe-Noire, a visité l'hôpital général de Nanga. A ce sujet, il a salué le projet du chef de l'État qui consiste à construire les hôpitaux dans les 12 départements du Congo. L'engagement du président de la République est de faire en sorte que tous les départements soient dotés de ce type d'hôpitaux de sorte que nos populations bénéficient des soins de qualité. Nous l'avions dit, dans les 12 batailles, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Et pour garantir la bonne santé au peuple, il faut améliorer les conditions de soins. Débuté le 19 août, le séjour de travail du Premier ministre a pris fin le samedi 20. Sous-titrage Société Radio-Canada